Le palais de Dandelay La petite souris est née dans un magnifique palais de Dandelay, situé dans un placard à balais, lui-même situé au fond du grenier d'une grande maison. Dans la pénombre du placard à balais, les dents parfaitement brossées luisent d'un doux éclat nacré. Un jour, les parents de la petite souris lui disent qu'il est temps pour elle de s'en aller. « Demain, tu partiras à la recherche d'un endroit où bâtir ton palais, lui dit sa maman. » « Où ? Dans le grenier ? » « Beaucoup plus loin, ma chérie, répond son papa. Tu dois bâtir ton palais hors du grenier et même de la maison. » « Mais pourquoi ? » demande la petite souris. « Il n'y a plus d'enfants ici, explique sa maman. Comment construire un palais sans Dandelay ? » La petite souris ne le sait pas. « Il est vrai qu'elle est née bien après la construction du palais. » « Que sait-elle des dents qui tombent et qu'on récolte sous l'oreiller ? » Le lendemain, la petite souris embrasse ses parents avant de quitter le palais. Le placard à balais, puis le grenier. Dans la grande maison, tout effraie la petite souris. La sonnerie du téléphone, les bruits de pas dans le couloir, les éclats de voix. Pour ne pas penser au danger, elle se remémore ce que sa maman a dit. Les enfants sont au courant. Quand ils perdent une dent, ils la cachent au leur oreiller. Ils savent que la petite souris va passer. Une fois dehors, la petite souris repère deux enfants. Comme par magie, le plus grand tient dans sa main une dent. Quelle chance ! La petite souris traverse la rue, évitant de justesse les roues d'une voiture. Un peu plus loin, les deux enfants s'engouffrent dans une maison. « Vite ! » La petite souris se faufile entre leurs jambes et se réfugie sous un escalier. « Ouf ! » Dans sa cachette, la petite souris découvre une pièce de monnaie. « C'est un signe, se réjouit-elle. Je vais construire mon palais ici. » Tic-tac, l'heure tourne. La petite souris attend que la maison soit endormie. Plus le temps passe, plus elle est nerveuse. « Allez, il faut y aller ! » se dit-elle en agrippant la pièce de monnaie. Enfin, la petite souris sort de sa cachette. Direction la chambre des enfants. Au pied du lit, la petite souris hésite. Et si elle faisait trop de bruit ? Et si elle ne trouvait pas la dent sous l'oreiller ? Elle repense alors à sa journée, à tout ce qu'elle a déjà accompli. Et elle sourit.